... Bonjour et bienvenue à ce troisième numéro de la tribune Études haïtiennes. Une tribune qui se veut un haut lieu de vulgarisation de la pensée sociale haïtienne. Je vous apporte aujourd'hui un numéro très spécial. Je suis à la cour de la Bibliothèque nationale d'Haïti et au lieu de vous faire une synthèse d'un ouvrage haïtien, comme d'habitude, je vais plutôt recevoir quelqu'un, une belle figure de l'intelligentsia haïtienne qui va nous permettre de découvrir l'œuvre d'une grande figure, d'une grande chercheuse haïtienne. Je parle du professeur Emmanuel Stéphane Laurent, plus connu sous le nom de l'homme. Il va nous permettre de saisir, de découvrir en tout cas, l'œuvre de Deita, connu comme tel. Deita, l'œuvre de cette chercheuse qui est digne de considération dans l'historiographie haïtienne. Une œuvre qui nous permet particulièrement de saisir la mythologie haïtienne, la culture haïtienne, mais surtout le folklore haïtien. Merci. Je suis très content d'avoir la possibilité d'intervenir dans votre importante tribune où je vais parler d'un auteur que je pense qu'il est peu connu ou qui n'est pas assez lu en Haïti. J'ai été très content tout à l'heure en arrivant de voir que vous étiez en train de numériser des textes assez rares à la Bibliothèque nationale d'Haïti et de permettre au grand public en général et au public haïtien, en particulier, d'avoir accès à ces textes dans la Bibliothèque numérique des classes des sciences sociales, section études haïtiennes dirigées par Jean-Marie Tremblay à Chikoutime. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de parler aujourd'hui de Mercedes Foucao Gignard d'Ideita. Foucao Gignard d'Ideita Déita, on va commencer par le pseudonyme parce que le pseudonyme écrit énormément de gens. Du latin, déis. Du latin, déi, déous, déoum, qui veut dire dieu, déesse. Et du dimultif, ito, ita, qui veut dire petit, petite. Du latin, déita veut dire petit, déesse. De son vrai nom, Messe Foucao Gignard, en est à Port-de-Pé, qui est le nord-d'Oise d'Haïti, le 21 septembre 1935. De Luc Foucao et d'Isabelle Marquez, qui est une Haïtienne d'origine dominicaine. Il est décédé à Port-Presse, notamment à Pétionville, le samedi 29 décembre 2012. Alors, Déita fut une artiste en tant qu'artiste. Elle a été dramaturge, donc auteure de pièces de théâtre. Elle était aussi paître et elle brodait des naves de vévés. Elle a été une femme de lettres, qu'on dit femme de lettres. Elle était conteuse, elle était poétesse, elle était romancière. Et finalement, elle fut une femme de sciences haïtiennes. Elle était folkloriste, elle était chercheure. Les travaux de Déita ont un rapport à la sociologie et à l'anthropologie haïtienne, à la culture haïtienne de manière générale, mais à la mythologie haïtienne de manière particulière. Publiant ses œuvres en créole et en français, à l'édition des premières deux, et dans la revue Conjonction de l'Institut français d'État d'Haïti, Déita est l'une des plus importantes auteurs de la littérature haïtienne d'expression créole. Et en même temps, elle a été l'une des plus grands expertes du pays en oraliture. Quand je dis oraliture, j'en pointe le concept de Anne Smirville. Anne Smirville qui est un oralitien qui définit l'oraliture comme l'ensemble des traditions orales d'un peuple. Donc Déita est née dans une famille de neuf enfants, d'accord? Neuf enfants, mais elle, elle en a eu trois, de deux garçons et une fille. Vers la de 17 et de 18 ans, Déita a suivi des cours de peinture. Elle a vécu pendant dix ans à New York où elle s'est affiliée à la MOC. À MOC, vous savez qu'elle a abrévié sur deux Antis Kouss, Mntis Kouss Koué, Orde Oza et Kouzous, en CEMC Orde La Rose Koua et à l'OMT qui sont deux organisations initiatiques mondialement connues. De 1982 à 1989, Déita a été professeure de théâtre à l'école normale rurale, frère. En 1984, elle a collaboré au Nouvelliste qui est l'un des journaux les plus lus du pays, surtout dans la section nouvelles littéraires. Et elle a été bibliothécaire au collège Cellu de Boudon. De 1987 à 1989, Déita a été membre du comité de rédaction de l'imprimerie Henri Deschamps. Déita, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à défendre la culture haïtienne, à parler de l'identité culturelle haïtienne et à faire la promotion du patrimoine culturel haïtien. C'est quelqu'un qui a repoussé de manière véhémente l'opinion de certaines personnes en mâle de célébrité qui veulent à tout prix faire passer les vauduisants et les vauduisantes pour des pestiférés et des suppôts de Satan. Alors que des milliers et des milliers d'ouvrages écrits sur la magie en général, et sur la sorcellerie en particulier, sont l'œuvre de leurs confrères d'outre-mer plus instruits et qui possèdent de connaissances plus approfondies sur la matière, comme l'a souligné M. Émilie Jonasin, ancien sénateur et président de la République d'Haïti. Déita, si vous êtes en train de lire les livres de Déita, particulièrement la légende des lois du vaudou haïtien, vous voyez que Déita est en train de montrer que le vaudou est la religion ancestrale et la religion la plus populaire du pays et qui a énormément d'analogies, de similitudes avec les grandes religions qu'a connues l'humanité, particulièrement la mythologie égyptienne, la mythologie grecque et la mythologie romaine. Les réflexions de Déita portent aussi sur le rapport entre Dieu et les hommes. Les hommes, en effet, qui selon elle, doivent être guidés dans toutes les sphères d'activité par l'amour et par le portage. Je pense que les travaux sur la culture haïtienne et sur le vaudou en général sont nombreux. Il y a énormément de sociologues et d'anthropologues haïtiens, soit nationaux et étrangers, qui ont travaillé sur la question. Donc, vous avez le docteur Jean Chryso Sommé d'Otseville, Vodouye Névose, Vodouye Magie, une explication philologique du vaudou. Vous avez le docteur Jean Prince-Mans, c'est ainsi par la langue. A peu près de nous, on a les nombreux travaux et de la NRQ bon. Si on recule dans le temps, vous avez le docteur Louis-Maximilien, vous avez Alfred Mitraud, vous avez Émile Origoyer, donc les travaux sur la culture haïtienne de manière générale et sur le vaudou en particulier, ils ne manquent pas. Mais en ce qui concerne particulièrement des hittats, je pense qu'on peut intégrer des hittats dans le lot des mythologues haïtiens. Moi, j'aurais mis d'Éhittats à côté de Milo Marcelin, qui est un livre qui s'appelle « La mythologie vaudou » en deux tomes, et que la section étude haïtienne des classes et des centres sociaux vient de numériser à côté de Carole de Lynch. Donc, d'Éhittats est vraiment une des plus importantes et une des plus grandes autorités en matière de mythologie haïtienne. Bien qu'elle ait travaillé sur l'oraliture de manière générale, les contes, les proverbes, mais en fait, la partie de son œuvre, la plus importante, reste de meur en matière de mythologie haïtienne avec des textes comme « La légende des lois du vaudou » haïtien, « Mon pays inconnu » tombe 1 et tombe 2. Dehittats était quelqu'un qui était énormément passionné d'occultisme. Quand je veux dire occultisme, des sotéristes, des sotéristes, des sotéristes réservés aux initiés, sur le sacerdotibus, des sotéristes, donc, en d'autres termes, de magie. Il était quelqu'un qui était fasciné, qui était passionné de magie. En ce sens-là, les travaux de Dehittats ont le défaut de manquer de professionnalisme. Elles ont, ces œuvres, ont le défaut d'être une masse d'ethnographie pure, sans traitement. Par exemple, pour écrire, pour publier « La légende des lois du vaudou » haïtien, Dehittats a passé 20 ans de sa vie à se rendre dans les simonies vaudou et à écrire la vie des lois sur leur dictée. Ok? Elles se disaient être une très bonne amie de Papa Leba, qu'elles avaient rencontré pour la première fois à Villocran. Villocran, qui est un des centres spirituels les plus importants du vaudou, peut-être le centre spirituel le plus important du vaudou. Dehittats de son vivant se définissaient elles-mêmes comme la messagère des lois. La héros, quand je dis héros ici, H-R-C-D-U-R-A-U-L-T des lois. Alors, qu'est-ce que moi, en fait, ce qui me traverse, ce qui me tâtillonne, quelle est la valeur scientifique d'une telle méthode? C'est la grande question que je me pose. Quelle est la valeur scientifique d'une telle méthode? Parce que, en fait, en agissant de la sorte, Dehittats n'agissent pas comme mythologue à proprement parler. Elle agit comme mythographe. Donc, c'est quelqu'un qui rapporte des croyances auxquelles elle est incorporée. Dehittats chez nous, c'est comme Omer qui rapporte. L'Iliade l'Odisse et d'Omer, mais Omer en rapportant les mites grec, il croit à ces mythes. Dehittats chez nous, c'est comme Virgile. Publis Virgile qui est l'auteur de l'Eneïd. Quand Virgile rapporte les mythes Romains, il croit aux mythes Romains. Dehittats croient, étaient extrêmement convaincus de ces croyances-là. Donc, vous m'avez demandé de faire une critique. Il faut l'aspect négatif, il faut l'aspect aussi positif. Reconnaissons toutefois que les recherches de Dehittats peuvent motiver les sociologues et les anthropologues à approfondir les diverses questions qui ont été traitées ou présentées dans ces différents essais. Je trouve qu'il y a là une matière profonde à exploiter qu'on ne peut ignorer. C'est pourquoi si on s'intéresse à la culture haïtienne de manière générale et à la mythologie haïtienne de manière particulière, un des auteurs les plus importants est un des auteurs créés pour être vraiment imprégnés de la cosmogonie voudrait ses demeures Mercedes Socor Guignard de Dehittats. Les nombreux ouvrages écrits par Dehittats traitent donc en résumé des facettes peu connus de la culture haïtienne. Dehittats qui a été surnommés par le journaliste haïtien Carlo Dezinor l'ambassadrice de la culture haïtienne est l'auteur des textes suivants. Maintenant il va me falloir un petit texte que j'ai préparé pour l'occasion parce que je veux respecter la chronologie de la publication des différents ouvrages. Vous avez Les Désespérés qui a été publié en 1963 Philippe qui est une pièce de théâtre qui a été publié entre 1978 et 1979 Major Diol qui est une proye de Kreyol qui a été publié en 1983 Nanchon qui est un ethnogram Kreyol qui a été publié en 1986 Kondeja den du pays de Titouma Tom 1 qui a été publié en 1989 Espérés qui est un roman Kreyol qui a été publié en 1989 Kondeja den pays de Titouma Kousse en Kreyol qui a été publié en 1991 parce qu'on disait déjà qu'elle a publié Mon pays inconnu Tomme 1 qui a été publié en 1957 Mon pays inconnu Société secrète Irara Tomme 2 en 2000 Kondeja den du pays de Titouma Tomme 2 2003 L'Île 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 parce qu'il y a une partie française qui a été publié qui a été publié en 2006 qui a été publié en 2006 rédigé à élaboré mon pays inconnu Tomme 3 Moi j'ai eu l'occasion de la voir à l'œuvre mais malheureusement c'est un texte inachevé parce qu'elle est partie pour le pays d'Anubis et de Barons samedi Avant Avant de parler du message j'aime beaucoup cette question parce que le message il y a quelque chose qu'elle a laissé à l'intention de la jeunesse haïtienne Je dois vous dire que Deita c'est quelqu'un qui aimait channellement Haïti et en même temps c'est quelqu'un qui était extrêmement généreuse et accueillante avec les jeunes Je vous disais tout à l'heure on apportait que si Deita était vivant j'allais vous emmener comme équipe comme l'équipe d'études division études haïtiennes chez elle elle allait vous donner gratuitement tous ses livres Deita c'était quelqu'un dès qu'elle voyait chez un jeune haïtien ou une jeune haïtienne un amour profond et un véritable intérêt pour la culture haïtienne elle vous donnait gratuitement tous ses ouvrages moi j'ai pratiquement la collection complète de tous les ouvrages de Deita sauf quelques ouvrages qu'elle n'avait pas en réserve ou qu'elle n'avait qu'un unique exemplaire donc pour répondre maintenant à la question parce que en fait il s'agit de deux j'ai voulu que ma réponse soit en deux parties différentes mais complémentaires avant de partir pour l'au-delà avant de partir pour l'au-delà avant de partir pour l'éternité Deita a laissé une pensée à la méditation excusez-moi de la jeunesse haïtienne que je pense qui a encore toute son actualité avec tout ce qui est en train de nous arriver comme dérive quoi et quel était ce message qu'elle a passé sa vie à répéter les derniers moments parce que la dernière confiance qu'elle a prononcée a été à la faculté d'ethnologie en 2012 où elle a été accueillie par Poto-Mittan et elle a dit sur le panel et elle a mantelé en plusieurs reprises de différentes interventions et il faut vraiment noter ça la culture est la seule âme qui nous reste et je reprends je répète la culture est la seule âme qui nous reste Merci beaucoup au professeur l'homme Emmanuel Stéphane Laurent pour cette immense présentation de l'oeuvre de la pensée des écrits de Deita une présentation immense à la fois en contenu également et surtout en rhétorique si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ce channel YouTube à activer la cloche de notification à donner le pouce bleu à commenter et à partager sur d'autres réseaux sociaux à la prochaine Sous-titrage Sous-titrage FR ?